Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 271 de Blue Lock, on va même voir le résumé complet de tout ce qu'il y a dans le chapitre. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti, donc ce chapitre, il va un petit peu reprendre la suite du précédent, en partie, puisqu'on va revenir au début du flashback un peu qu'on avait eu sur l'enfance de Rin et de son frère, donc de Sae. Et puis par la suite, on reviendra sur le match au présent, donc ça refait un petit peu comme le chapitre précédent, une partie flashback, une partie présent. Donc on va voir ça, on commence directement par le flashback, donc là on va avoir beaucoup de conversations, donc je pense que je vais plutôt tout lire petit à petit, on va voir ça, comme si je lisais le chapitre finalement, comme si j'avais une réaction. Donc là on commence par Hitoshi et Sae qui sont en train de rentrer, donc ok, on a ses parents, là sa mère, bonjour Rin, tu as encore cassé tes jouets ? Ouais, comme on avait vu ça au chapitre précédent, il avait cassé un dinosaure, je crois, un robot dinosaure, un truc comme ça. Donc on voit ensuite que les deux vont discuter, donc les enfants et les parents, ça va dire que non, c'était moi, on voit qu'il prend un petit peu la défense de Rin pour l'instant. Ouais, c'est comme j'avais dit au chapitre précédent, et dans la vidéo précédente aussi, c'est que pour l'instant j'ai l'impression que Sae a pour l'instant le rôle de grand frère un peu protecteur, on va dire. Et que c'est plus tard, ouais, à un moment il y a eu un tournant, et il a détesté son frère à partir d'un moment. Donc là on voit encore les deux frères qui sont un peu liés, on va dire, ils sont un peu bien ensemble. Leur père va leur dire, mais c'est toi vraiment Sae qui a cassé le jouet, donc Sae va dire que oui, etc, il va prendre sa défense. Et là ensuite le flashback va continuer sur, là j'ai l'impression que c'est un programme télévisé, une série, un film, un dessin animé peut-être, je crois pas un dessin animé, mais quelque chose à la télé. Puisque là on voit un dinosaure géant qui est en train de détruire une ville, là ça n'a aucun sens, ça en passe de petits enfants à un truc qui détruit une ville, ça n'a rien à voir. Et donc là on voit, je n'en peux plus, le boss final monstre ne s'arrêtera pas, c'est la fin du monde. Eh mais regardez ça, Evilman essaie de toujours se relever, là peut-être que c'est un héros, quelqu'un qui vient aider tout le monde. Cela fait plus de 3 minutes, il ne devrait plus y avoir d'électricité pour qu'il se transforme en un géant, n'est-ce pas ? Ensuite ça continue, on voit que le personnage arrive à se relever, à utiliser ses pouvoirs peut-être, et les gens vont réagir, mais waouh qu'est-ce qu'il se passe, incroyable, j'ai l'impression que mon énergie de vie est aspirée de moi. Ah ouais non d'accord, attends mais c'est peut-être pas le gentil, c'est un méchant, je ne comprends pas trop pour l'instant ce qu'il se passe, mais on dirait qu'il vole l'énergie vitale des gens. Donc il est sur le point de subir l'évolution finale, tout le monde dans le monde, partager votre durée de vie avec Evilman. Ah non si c'est bien ça en fait, oui c'est bien le héros, le gentil, et là il te fait comme un Genkidama, il ne prend pas l'énergie des gens, mais il prend leur énergie vitale. Parce que là oui, les gens disent bien mon énergie de vie, ils ne disent pas juste leur énergie, donc ils sont un petit peu fatigués, on dirait qu'ils perdent de leur vie, je ne sais pas trop ce qu'il se passe pour l'instant. Mais oui du coup ça s'apparenterait peut-être, une sorte de Genkidama, il prendrait l'énergie des autres, qu'elle soit vitale ou pas d'ailleurs, mais bref disons qu'il prend leur énergie. Et donc là il va faire une technique canon de radiance de la vie, et là il va réussir à battre ce robot géant j'ai l'impression, ouais donc ça doit bien être ça. Juste après on revient avec des jeux en normaux on va dire, avec les enfants, on va notamment voir Rin aussi. On voit différents petits qui sont en train de reproduire un peu la pose du héros qui avait sauvé tout le monde. Là on voit quelqu'un d'autre parler, les récents spectacles de héros d'effets spéciaux sont vraiment bien faits, bon là ok on voit que c'est un programme télévisé. J'ai encore pleuré hier après avoir regardé tous les épisodes, arrête de dire ça, et faites juste le boss final vous, ah ouais d'accord, ils reproduisent un peu la scène. Ensuite juste après ça on voit que c'est au tour de Rin apparemment, ils sont en train de jouer à une tour de, ouais ils font des capes là j'ai l'impression. Et là on voit que Rin je sais pas il va tomber, il va tout casser, ok. Après ça le flashback passe à un autre moment, on voit Rin dans un parc, ouais j'ai l'impression que c'est bien ça. Là par contre ça n'a rien à voir, il y a des oiseaux un peu partout, il essaye de leur sauter dessus, ça n'a aucun sens. Par la suite d'autres flashbacks qui se tournent à d'autres moments, ou peut-être que, ouais c'est ça, Rin regarde la télé, peut-être un programme animalier, un truc comme ça. En tout cas on voit une biche, peut-être que ça doit être un guépard j'ai l'impression, une biche qui se fait courser par un guépard. Et donc là on voit que la biche se fait poursuivre par un guépard et donc il va réussir à la chasser. La Rin est peut-être un peu surpris, je sais pas trop comment il réagit là. Ensuite on continue à un autre moment où on voit les deux parents qui sont en train de discuter. Aujourd'hui encore Rin a causé des problèmes à la maternelle, il a sauté d'une place haute tout seul et est rentré à la maison blessée à nouveau. Donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Et ces derniers temps Saïd semble agir étrangement à cause de Rin. Je me demande si je suis assez bonne en tant que mère. Ok alors c'est juste la nature impulsive d'un garçon, je suis sûr que Rin se calmera à mesure qu'il le grandira. Ok donc ensuite on continue, peut-être que là ça se passe un peu plus dans la nuit peut-être. Donc Saïd qui va dire allez salut Rin. Rin, est-ce que tu veux de la crème glacée ? On les voit à chaque fois en fait à pas mal de moments faire ça. Rin va dire non, il n'en veut pas. Mais grand frère, est-ce que je suis bizarre ? Saïd va lui répondre mais non en fait, t'es pas bizarre, t'es juste mon petit frère en fait. Penses-tu que c'est un problème pour tout le monde si je suis là ? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? On va avoir pas mal de discussions entre les deux, on a malheureusement pas toutes les traductions encore. Mais on voit que les deux, on discute à propos de ça, est-ce que Rin se sent un petit peu bizarre ? Ouais peut-être pas forcément rejeté mais il se sent peut-être différent des autres. Le chapitre continue ensuite sur d'autres moments, on voit Rin et Saï qui regardent la télé. Donc encore on les voit avec leur programme de télévision, avec ce monstre géant et les civils et tout et encore les super-héros. Et donc là on va voir que Rin va se dire que lui il se bat pour sa vie, pour sauver les autres. Même si son corps est parsemé de trous ou s'il doit s'auto-détruire, bon il est toujours là pour sauver les autres, ok. Voilà donc ça le dit ici, il se bat pour vaincre, donc le méchant c'est super cool. Là carrément on voit une grosse explosion sur toute la ville. En fait comme il vient de dire, le héros a dû se sacrifier pour sauver tout le monde. La reine dira ensuite, donc moi aussi, même si je suis blessé et battu un jour, je veux me battre contre quelqu'un d'incroyable. Je veux le détruire moi aussi et mourir comme ça. Ok donc déjà à son jeune âge, il avait une conviction comme ça, le fait de vouloir sauver des gens. Potentiellement de se sacrifier pour battre quelqu'un et pour sauver des gens aussi. Et donc là c'est à partir de là qu'on va bien s'approcher vers la fin du flashback et revenir dans le présent. Puisque là il va dire, ok je vois en fait mon égo, c'est une destruction auprès de ma vie. Et là on revient au présent, c'est une destruction auprès de ma vie, c'est ça ma véritable nature. Et là on revient avec une double page, masterclass vraiment. Rin complètement éveillé, les yeux noirs, la langue qui point un petit peu, tout l'environnement qui est autour de lui là. On voit les effets sombres et tout, c'est vraiment incroyable, il est insane Rin, vraiment c'est magnifique. Donc là on va voir la fin du chapitre avec la dernière page, on a Kaiser qui va foncer sur Rin en disant Mais c'est tellement vulgaire que tu fasses ça, espèce de singe à la langue sale. Oui parce que c'est peut-être une mauvaise habitude Wakida de faire tendre sa langue comme ça. Et donc là on a le mode d'auteur à la fin du chapitre, donne tout pour connaître ton égo. Grave ce mode de vie sur le monde. Et donc là on apprend qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine, donc un chapitre. Le titre du prochain chapitre s'intitulera Pierre, Papier, Ciseaux. Donc on va voir ce que ça veut dire. Mais en tout cas globalement le chapitre aurait été assez intéressant. D'une part oui, mais d'une part pas vraiment puisque c'était en grosse partie un flashback. C'était beaucoup de flashbacks sur son enfance pour venir appuyer sur quel est son réel égo. C'est ça, sa vraie nature, donc c'est de détruire les gens. C'est une destruction au prix de sa vie comme il l'a dit. Donc voilà on s'arrête là pour cette vidéo, le chapitre aurait été assez intéressant quand même. J'ai vraiment hâte de voir la suite, voir concrètement ce que va faire Rin, voir ses déplacements, voir ses actions. Qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que ça va se concrétiser avec un but, je pense que oui tout de même. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ça. N'hésitez pas à me faire part vous de votre côté, de vos avis, de vos théories, vos attentes pour la suite. Qu'est-ce que va faire Rin, est-ce qu'il va marquer un but ou pas selon vous. Du coup voilà on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est bien le cas n'hésitez pas à liker, à contacter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et du coup je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501